Bonjour et bienvenue dans le musicien show. Comme nous connaissons, les shows sont éducatifs et nous parlons de beaucoup de choses, surtout dans le business de la musique. Nous avons beaucoup de jeunes musiciens qui apprennent de bon business. Nous avons des artistes qui ont de longues carrières qui ont de l'entertainment pour nous chaque week-end, pendant toute l'année. Nous nous savons vraiment comment les artistes vivent, comment les artistes ont de commencer. Nous avons de l'entertainment avant d'en arriver à l'entertainment. C'est ce que nous faisons. Et sans plus tarder Nous avons dit d'avoir des artistes vivent, comment nous avons des artistes vivent, comment nous avons dit ? Ralf Kondé m'appsalue et m'appsalue tout le monde qui branche à travers le monde entier sur internet et m'approuvage tout. Je veux dire que c'est mon grand plaisir de participer à ce show. Et là, tout le monde connaît nous, c'est chez Diabra. Et là, n'importe quelle question que vous voulez poser, je vous propose à toutes les questions. Non là. Ok, pas de problème, nous allons passer à la première question. Et Chègle, parlez-nous de début ou la musique, comment vous commencez la musique et à quel âge vous commencez à faire musique? Bon, début de carrière musicale, moi ça a commencé très jeune. D'ailleurs, tout le monde connaît, tout le monde qui connaît, papa, c'est musicien Troubikana. C'est là, dans Troubikana, moi commencez à apprenonser des bagages. Et non, papa, M. Menem, dans Kermes, par exemple, et puis, M. Troubikana, et puis, c'est là, moi commencez à apprenonser des bagages. Et là, moi commencez à apprenonser des bagages, tout le monde. Et c'est un bon musicien qui a apprenonser des bagages. Bon, enfin, M. Mouri, c'est un bon musicien qui a apprenonser des bagages. Alors, M. Mouri, c'est un bon musicien qui a apprenonser des bagages. M. Mouri, c'est un bon musicien qui a apprenonser, mais c'est un bon musicien. Après ça, j'étais dans la col d'Aïti en 1991, et puis j'ai expériences avec la col d'Aïti, j'ai joué avec Lila Rivière qui a fait les fillings, et puis après ça, j'étais en 1994, j'étais dans les Etats-Unis. Ok, maintenant, dans tout instrument qui a gagné, pour qui ça, c'est la batterie qu'on choisit? Alors, dans tout instrument, c'est la batterie qu'on choisit, parce que les jeunes, c'est tout petit monde toujours aimé, et un instrument qui fait plus de brouille, c'est tout le monde toujours aimé. Donc, je pense que c'est la batterie qu'on choisit, c'est la batterie qu'on choisit, et tout le monde attendait. Et c'est ça, papa m'a été trompetiste, normalement m'a été supposé joué trompet, même pour que j'ai joué trompet, j'ai joué trompet, j'ai joué trompet, et j'ai joué petit piano m'a tout. Même choisit, c'est la batterie qu'on joué. Ok, et nous connaît que, musiciens toujours inspirés par un autre musicien, parce que son monde qui a évolué, qui a évolué ou qui a été content de la main, et qui a joué un instrument. Mais ou même, le capot là, qui est-ce qui était vraiment, qui musicien qui était vraiment inspiré ou l'instrument ça a curé les batteries jusqu'à ce que ou vienne dit bon, c'est l'instrument ça qu'on choisit. Normalement, musiciens qui vraiment inspirés pour jouer la batterie, j'ai joué le remont son de Jean-Louis, j'ai joué la première génération qui a joué la batterie, et non pas cette deuxième génération. Et l'autre musicien, c'était Vesca Pierre, j'ai deux monsieur sa qui a été inspiré, monsieur Bate, monsieur sa qui a été musicien, et puis au fur et à mesure, il y a l'autre monde qui a été venu, tant qu'Hermano, Tico Pasket, Armando Kesley, et là, j'ai joué la batterie. J'ai joué la batterie, et tout bateur ici en général, j'ai joué la batterie qui est positive, j'ai joué la batterie, j'ai joué la batterie avec Marc Prondo, Mario de Volsi, Asen Apollon, j'ai joué une génération avant. J'ai joué la batterie, qui m'ont oublié les cités, qui vraiment inspiré mon bagage. C'est un l'ambateur qui a été sollicité par l'artiste et qui a joué l'album. Si vous avez eu des 7 à 8 albums qui sont sortis pendant l'année, c'est que vous avez fait partie de au moins 5 à 6 dans l'eau. C'est que vous avez parlé de l'expérience dans l'studio. Vous avez parlé de l'expérience dans l'studio. Bon, j'ai fait partie de l'album. J'ai fait partie de deux mois pour participer dans l'album. La première expérience dans l'studio, c'était en 1991. Avec l'école d'Haïti, c'était dans l'audiothèque de Haïti. Dans l'audiothèque, nous avons l'album qui avait une mélodie. Mais avant ça, Papa a joué l'album pour la série de l'album. Ici, j'ai eu des artistes qui passaient là d'avoir ou la série de l'album pour la série de l'album. et normalement, je ne sais pas si je suis pas en bas de la studio, qui comprends ce que je suis en bas de la studio, parce que le papa, je ne sais pas si je suis en bas de la studio, et c'est ça. All right. Si je pense bien, en 1994, je suis avec Shedley Abraham, en New York, et pour ça, je suis avec vous qui vous a dit, comme je vous le dis déjà, Shedley, c'est le premier musicien qui était vraiment connecté à New York, en 1994, c'était Ralph Kondé. Depuis ça, Shedley, c'était très promette, c'était un musicien, j'étais jeune, je ne sais pas comment, mais je n'étais pas tant de monde à l'époque, et j'étais très fougueux. Depuis ça, c'était un talent, c'était un batteur, qui était vraiment explosé. Et, pour le public la Shedley, parlez-moi de, vous avez une expérience, vous avez fait avec Ralph Kondé, et avant ça tout, comment, avec qui vous avez entré à New York ? Oui, vous avez entré ici, en 1994, nous avons l'école d'Haïti, et nous avons décoré, nous avons eu lieu de retourner à Haïti. Nous avons même retourné, dans une jeune famille, nous avons mis en New York, jusqu'à présent. Le premier band de joué là, c'était Vague, c'était Ralph Kondé, qui était ma histoire. J'ai fait appel à moi pour sonner ça, et puis j'ai deviné dans le jazz là. J'ai pas enregistré notre studio comme le Jackson Studio, j'ai pas enregistré la musique comme le Machin de Siro. Et puis j'ai enregistré la musique là. Et puis ça, c'est tendu là, et puis j'ai dit, est-ce que j'ai deviné le groupe là? J'ai deviné nous. Et puis c'est comme ça, c'est le premier groupe de joué là-bas aux Etats-Unis. Et puis c'est comme ça, j'ai commencé à faire appel à moi-même. J'ai fait appel à moi-même, j'ai fait appel à l'album. J'ai deviné l'album de joué là-bas aux Etats-Unis. Après ça, j'ai deviné dans l'alcool. Normalement, j'ai deviné dans l'alcool. Et c'est comme ça, oui non. Et l'experience a commencé bien ici. Projet Jazz La ou bien idée Jazz La. Et qui kote le sorti exactement? Et comment ça a commencé? Comment ou fait-il ça? L'idée Jazz La, le projet Jazz La, c'est un projet qui commence en 1947. Et puis, il y a un an où j'ai fait le projet. Et le projet, c'est un projet en solo. Mais on n'aime pas chanter. Je pense que, la bonne façon pour exprimer la musique dans cette tour, peut-être qu'il y a deux ou deux ou deux ou deux ou deux, c'est seulement ou deux qui comprennent. Je pense toujours que chaque musicien peut faire un projet en premier. Par exemple, il n'a pas besoin de chanter pour exprimer tout ça. C'est comme ça, j'ai commencé avec Jazz La. Jazz La et Jazz La projet. Et puis ça, bon. C'est son inspiration sous tes formes. Un producer qui a fait les... Nalouibinelle. Qui a fait un album Compa Color. Qui a fait un peu le Compa. Qui a fait un peu l'artiste mélangé. Ça chantait un petit bout de ça. Ça chantait un petit bout de ça. C'est comme ça, j'ai commencé à projet ça. Nous, en 2019, en 2019. Et... Ou sous neuvième édition de Jazz La. Volume 9. Et... Parce que nous... Ou fait sortie le dernier volume 9. Et le Jazz La. Et nous parlons de ça après. Mais... Oui, dès qu'il passe un tel point. Est-ce que ça pas j'aime vraiment... Est-ce qu'on pas j'aime vraiment penser Que j'aime vraiment faire un spectacle. Avec toutes les artistes qui ont participé. Sur... Euh... Projet Jazz La. Parce que... Quand même... Ou sous... Ou sous neuvième édition. Et... Ou... 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 Or... Ou... Et... Ou... 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 ou bayou exposure et mèche lisa j'aime passer l'antètre poucafou spectac avec tout artiste qui participe sous le diaz la france spectac avec tout artiste a fait nous assez bon baguie facile à plusieurs reprises fait tentative mme s'il y a fait mais disponibilité monsieur c'est pas le monsieur pas dispo parce que chaque diaz on skédule parce qu'on a tout ati sa moum kamete ou son stage ansam il va facile gamoun kidia ou kafon katati jodia en lot non l'édition a ouf on lot encore mais parce que m baka kite yon fou con lot parce qu'on baka font pojè ron sap italie la river de ou baka font pojè ron sapi de nikenson kudom de mounsara participé na jazan pil yon fè gro baguie ou baka font pojè ron sap vagen richard cave ou baka fè pojè sa baguie calo ou wan gampi lotati son ronzo just you know jackson verjan tout mounsara fè onan jazan kinkino alan cave ou wan tout mounsara fè gro yit nan jazan parce que c'est bon baguie facile ou mèm tou alfonde ou joué gita nan jazan la et pou chante tou nan albom yo nan pou j'albom de fèr et li travail li pa fasil mba se ki napt mab traway sou sa kan mèm mba se ki on jou rev mab réalize et pi yonan anvan mori pou ba se fèr en grosso kan mèm si bon debi bon jè bom la sante mèm l'a ok mennan chèdli an nou vire sou projè sa pofèk sotia ki se jazan volum nef pa lè non de albom sa et artiste ki patisipe sou ri et pi si moun yo bezwen ki kote ke yo ga ron ni achete pojè jazan konèm sou volum nef konè a la et pojè a fèk sotia sa gen apena en semen mba se ke moun ap jouni achete tout patou moun ap jouni nan cd baby itoun spotify et nan tout plateforme digital yo epi sa nou gen fiziko ka api siri ki nan tout tan kwen kote gen haïtien store ki oz anti to matini guadblou pi bjonza a pari e ki disponim e nou gan pilatis sou projè a tel pa ekzamp nou gen marco giron nou gen ali la rivyen gen lan kave jude delouche son nouvo artiste ki nan vague ki jwe gita ki chante tou gen lot artiste yon gen dan di la tout moun gen dan konèm leja sa represente nan bisousan gen ouchelle gen princess eud gen meli singe ki yon nouvo artiste tou ki rede nou yok ki chante a rin bit tre bien ki gen ti kompare pou li gen osval ki abite a pari ki chante tre bien gen dani pi tout moun konèm ki te pase nan tabou konbo ki chante nan jazz la premi pojem de fer ansi di te participe la dan ki gen don't live me ki toujou participe nou ban not pojem fetou gen steve ke gen jan luk gwanel ki ansyen chanteur kwak ki nan kwak si kolor dan mouman la gen ouberto matino gen olivye dure gen chandle chandle son artiste nouvo son ameyyken jwe mjibavwe maisyen ve ki toujou participe nan jazz la gen jen jen sou aval nouvo artiste toujou ki chante nan album nan nouvo artiste gen jen jubu wan nouvo artiste gen emni mix ki chante nan zen glen gen shaba toujou moun konjaba gen deli ki te nan men jazz avem la kol da iti gite pase nou fon ban ekspeyans ki pase nan sistem ben nou ban lo jazz e lo tou ki toujou moun kon sa e lo repwizante gen gazman gen jazz bands gen iznadoubi son bel pojem ban se ke moun yablen tout sa yo ka jwen nan pojem sa paskwe gan pil bel mizik gen dis mizik avon intro gen love kompa ou ban gen bon kompa direk nou e normalman nou fon homaje a sistem ben e fanatik kompa direk yo apwe nan pil bare la dan to ou ane chakane nou toujou fer homaje a chak jazz ki make vreman bizis lan e nou te fete abou mde fete skasha mde fete mandon ben ni ane sa nou fete sistem ben e walo se kon sa poje a e nou ba se tout moun yunan ka download nan itoun sidi bebi e bi gen fiziko kapi nou konen toujou se yunan e mam fondateur group vibe e nou konen ke makel gi an e bi chante sou proje sa a ki se jazz la volum neuf eske publik la ka ekspek ke tande yunan de muzik ki fe parti de jazz la lan vibe pe tete lan yunan konser lan bal vibe ap ken pou l fete bon tout moun konen mwen se batter vibe e produksyon se aktualman la li gen an pil muzisyen vibe ki jo la dan tel pa ekzamp ou gen scooby ki ki bon ple vibe e ou gen jan max ki la ave nou tou ki fe an pil produksyon nan denny album nan e an pil ben muzik e ki patisipe ki gen cool vibe tou e nou gen michael ki gen chante nan proje a nou gen jude de louch ki nan proje a nou gen benjamin diran ki nan proje a nou gen nol di ki nan proje a e mba se ke tout moun syo patisipe nan proje a e man do gen ide pal zigi baide ou nal baide ron man so tout na yo la e grafik la so ga ga de grafik la se ralf ka manadja ki ki fe grafik la e mba se ke jazz a son jazz ki pa limité nan seri de sens pas se nou gen tout moun pou fèr tou bagaye nan jaza nan proje a nou gen muzik kan men se nou gen muzik ave michael gira nou gen muzik ave jude de louch e nou normalman gen nan muzik yo nan proje a nou gen te kam ga de nola sou fèk blanché e ben na fè moun onti interview avek chedli abraham yun nan meyer batteur et génération sa actuellement et en men tan en apma de chedli nou koné ke chedli pas seulement son batteur men miye son produiseur ke miye ye miye kon tre bon studio nou yok kote ke nou jwen nan pil musicien al grava nan studio sa tou e miye jwen pou an pilote artis kote artis solo kote jazz e miye a fon tre bon dravay e miye lan bizi studio a le pi lontan men nou koné ke avek teknoloji koniaj an ke konan tout moun gen e nè glane pe li gon lap tap la kali an men li panse le gon studio e se ki ne pa vre e pose kan men gen de studio e men lo koné teknoloji a e de ou kan men fe ba yo, ren ba yo pi fasil men go studio toujou ete go studio ok e donk nou koné chedli kon tre bon studio nou yok e chedli konon ap degajo ou lan mou man studio a biye ke nou konen sa nou sotdi avek toupe teknoloji ki gen koniaj an pil nek gen vobi studio la kayo men marge sa ou toujou ken klien ou toujou ken mou givin kava nakavo e koman sa yekou men? se na pali de studio, ee normal se nan studio amye la e mou jit antipati nan studio a mou ka fe interview sa ee studio fem dou sa studio a isi an bien machi patsy ki nam degajo nou ase biye ga pil moun givou etra ka atraver le moun le moun entye e mou ka ou ou men mou ral sou nan givou etra pou an mou tou pou mou jwe e mou patisipe nan pilan 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 pil pojè a kouz de sa patsy mou kon platfom kreye pou mou ka fe an ishtri joms e pou mou ka fonse de bagaj se nou degade la, ou a mou se nan studio amye la mou ki tout kalite gear yo la, tout bay yo la e bou mou dravay ee normalman nou la nan travay e sa pa degan janyen ki mou nan vibe ki mou nan studio ee nan biye travay so nou la ee ou konen jame de la mou kreye platfom nan bousan direkteman e pou jen soti tou patou se pa lontan fe tout moun ansam nan studio a me kon ya la mou ke doa lakay la moun an fèr besik travay li lakay li e bil vwe mete adan batryan diki lavwe moun lot kote makar yo sfe gita e de ne ffe gita lakay li lakay li eo wan bes lan fet on lot kote ee bon gen pluzye bagaj so gen wak fe bay yo na pluzye lot kote men fe ekipmon gen an tou fel pa lo 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 wan asil lo 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 Donc ici, je travaille avec les protours HDX, ce sont des gens qui vendent très cher. Je pense que tout le monde fait même bagarre là, mais il y a des gens pour être calibrés, pour être better, il faut avoir un better converteur pour faire bagarre plus bien. Je pense que les gens qui qualifient, qui ont beaucoup de bagarre là, car il y a des technologies qui sont tellement avancées qu'on y a là, bagarre fait plus facile. C'est comme ça. Avant nous finir, Chedley, comment est l'avenir Kompatirek? Comment est le futur? Est-ce que vous pensez que l'on y a de bonne santé actuellement? Avant nous finir, l'avenir Kompatirek là, c'est qu'il y a beaucoup de progrès qu'il y a fait à travers l'extrême, l'école là, on y a des gens qui sont ouvertes. L'avenir Kompatirek là, on y a des gens qui sont ouvertes. On y a des gens qui sont ouvertes, on y a des gens qui sont ouvertes. On y a des gens qui sont ouvertes. On y a des gens qui sont ouvertes. Nous faisons ça et puis, pour moi, la musique fait progrès parce que la technologie fait partie de l'autre champ et fait partie de plus rapide et plus propre, c'est un progrès. Merci Chetle, et bien, je vous remercie de ce que nous avons fait ici pour parler et de passer dans le choix. Mais avant nous qui nous allez, nous demandons, qui dernier mot et qui conseille ou ta remenballe jeunes musiciens? Et surtout, les jeunes qui sont intéressés justement jouer, contre jouer, battre, le lap gadeo, qui ont joué ça? Qui conseille ou ta remenballe jeunes musiciens? Pour les jeunes qui ont joué en batterie, c'est que c'est un travail qui est une grosse tête. C'est un travail en pile, pratiquer sur le monde et puis faire bagaille. Et puis, ça a pris un résultat parce qu'il n'y a pas de secret dans de l'eau sucrée. C'est de mettre sucre et de mettre de l'eau sucrée. C'est comme ça. Et puis, parce que depuis que je suis au travail, pratiquer chaque jour, je suppose que c'est un progrès. C'est parti. 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 C'est parti.